Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Gloire OS. Ça fait quand même pas mal de temps que je ne vous avais pas sorti un épisode de la série. Je tiens à m'excuser quand même, c'est vrai que c'est un petit peu la base de cette série. C'est cette série qui m'a fait commencer ma chaîne YouTube. Donc on est toujours en galère avec Fidel Martinez et Elinoussi est toujours le joueur 5 étoiles de G7 technique à débloquer quand on remporte une coupe. J'ai modifié donc un petit peu l'équipe qu'on avait. J'ai ajouté Bastos, Tots, Noboa, Tots, Miranda, Montoya et aussi un autre joueur donc Crichito. L'italien qui joue au Zenith sur le côté gauche, un défenseur gauche. Noboa, Tots pour le lien avec Fidel Martinez vu que ce sont deux équatoriens. On va tomber contre une Serie A avec deux gros joueurs. Il y a du Quadrado, il y a du Florenzi en forme. Je crois que c'est la première carte en forme. Il y a aussi d'autres cartes en forme, notamment Amsic. En tout cas, une très bonne équipe de Serie A. Vous allez voir qu'on va se procurer une énorme occasion en première, mettons, à la huitième minute de jeu avec Camillo. Camillo, le spin, le ball roll, la fin de frappe arrêtée. Et la frappe du pied gauche qui termine au fond des filets, c'est plutôt cool. Le but est assez sympa, c'est vrai que Camillo, j'hésitais à le reprendre. Je l'avais déjà testé, il ne me plaisait pas trop en termes de physique. J'avais un petit peu de mal avec lui, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas le reprendre ? C'est vrai que, bon, il a 4 étoiles de gestes techniques, c'est un brésilien. Il aura le lien avec Marlos, donc voilà, autant le reprendre. Et là, on a un festival de Fidel Martinez qui va tout simplement marquer le deuxième but. À la 17e minute de jeu, la petite feinte là, en mode j'allais jongler. En fait, c'est du mytho, je ne vais pas jongler. Au début, je me suis dit que j'allais jongler, évidemment. Mais ensuite, quand j'ai vu qu'il ne m'attaquait pas, je me suis dit que j'allais enchaîner avec la fin de frappe. Et ça a fonctionné, c'était un petit peu bizarre. C'est vrai qu'en général, quand tu fais les jongles, l'adversaire a tendance à foncer sur toi pour t'empêcher de jongler. Mais là, c'était le contraire, en fait. Il m'attendait, du coup, j'ai fait la fin de frappe et j'ai réussi donc à marquer le deuxième but. Ensuite, Marlos, pour le troisième but, ça enchaîne très très vite dans ce match. 26e minute de jeu, déjà 3 buts à 0 pour nous. On est plutôt tranquille dans ce premier match en bouclier champion. Marlos qui est un très bon joueur. Si vous ne l'avez pas testé, les gars, achetez-le. Pas besoin d'acheter sa carte Man of the Match. Je crois qu'il y en a deux, il y a deux d'ailleurs. Mais vous pouvez très bien acheter sa carte régulière. Et vous allez voir que c'est un très bon joueur. Une très bonne frappe du pied gauche aussi. Donc, du coup, dans ce match, notre adversaire a quitté. Et on est parti pour jouer les quarts de finale contre cette Liga BBVA. Avec des joueurs de Bundesliga sur le côté gauche. La plupart sont du Bayern. D'ailleurs, tous sont du Bayern. J'ai vu Ribéry, j'ai vu Alaba. Il y a aussi du Boateng. On va voir la première occasion avec Fidel Martinez. Le ballassé flic pour éviter le défenseur. Et là, le ballroll flic pour ensuite pousser le ballon au fond des filets. Quatrième minute de jeu. Et on marque déjà un joli bull skill avec Fidel Martinez. Alors, je vais vous donner un petit peu mon avis avec Fidel Martinez. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Sauf qu'en fait, il n'est pas physique du tout. Il a un petit manque de finition. Mais je trouvais quand même qu'il était meilleur en finition que Nadir Shifty. Qu'on avait déjà testé. Et que je galérais aussi à remporter une coupe avec lui. Et là, on voit qu'il a marqué un coup franc. Donc franchement, je suis très surpris de Fidel Martinez, les gars. Pareil, si vous ne l'avez pas testé. Allez le tester, les gars. Achetez-le. Et en plus, il n'est pas cher. Je crois qu'il coûte 1000 crédits. Même pas. Du coup, deuxième rash kit. Deux rash kits à la suite. Un en huitième de finale. Le deuxième, donc, en quart de finale. Ça se passe plutôt bien pour nous. On est directement en demi-finale. En même pas 20 minutes de jeu. J'étais assez surpris. Et d'un côté, j'étais content. Je me suis dit que j'allais finir enfin une coupe avec Fidel Martinez. Et qu'on allait passer à Elion aussi. En gagnant une nouvelle fois le bouclier champion. Là, on va tomber contre du Ribéry. Du Quadrado. Du Baka. Une bonne équipe, encore une fois. Avec des joueurs qui sont plutôt classe. Un match qui va se dérouler plutôt lentement. En fait, j'ai envie de dire. C'est vrai que notre adversaire pressait très haut en fait. Et du coup, il était carrément dans notre moitié de terrain. Vous pouvez le voir là. Il a plus de 4 joueurs qui essayent de reprendre le ballon. Et c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de jouer contre ce genre de personnes. Du coup, là, j'ai essayé de poser mon jeu et trouver les espaces. Et c'est ce qui va se passer avec Camillo. Camillo qui s'arrête, qui redonne à Cusigno qui avait fait la première passe. Le spin, le ball roll, la frappe et c'est le but. On prend donc l'avantage à la 25ème minute de jeu. Ça m'a permis vraiment de construire un petit peu mon jeu cette occasion. Et de terminer avec une bonne frappe, une belle frappe de Cusigno. Qui est un bon joueur lui aussi. C'est vrai qu'il me plaît beaucoup dans cette équipe en milieu central. J'avais un petit peu peur au début que ça ne soit pas son poste vraiment. Et c'est vrai qu'il a pris, on va dire, son rôle au sérieux. Et il a réussi à, on va dire, me contredire dans le sens où j'avais un petit peu peur qu'il soit mauvais en milieu central. Vu que son poste de base, c'est MOC. On est d'accord. Mais du coup, voilà, il a fait son taf. Et ça faisait plaisir en fait. On s'est pris un but juste après notre but. Je pense que voilà, on a l'habitude maintenant de se prendre des buts. Enfin moi, j'ai vraiment beaucoup l'habitude de me prendre un but juste après avoir marqué. C'est un petit peu chiant. Mais voilà, je fais avec. C'est vrai qu'en termes de réaction, je ne suis pas super. Je marque un but, je suis content. On dirait que je célèbre pendant 10 ans. Et ensuite, je me mange un but juste après. Il n'y a rien à dire. Mais là, une bonne occasion de Fidel Martinez avec quelques dribbles. Va nous permettre donc de reprendre l'avantage grâce à Camilio. Vu que juste après, c'est dribble Fidel Martinez a lancé en profondeur Camilio. Et il va nous permettre donc de reprendre l'avantage de buts à 1. On est à la 65ème minute de jeu. C'est bientôt la fin du match. On a une grosse occasion avec Camilio encore une fois. qui fait tout le temps le boulot. Et là, il va tout simplement mettre le 3. Non, il ne va pas mettre le 3ème but. Malheureusement, j'ai vraiment cru à ce moment-là qu'on allait mettre le 3ème but. Et qu'on allait aller en finale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a Fidel Martinez qui, lui, s'amuse dans la surface de réparation. Malheureusement, c'est arrêté par le gardien. On a Marlos qui va, lui aussi, se tenter. Donc, une petite frappe en finesse d'assez loin, on va dire. Malheureusement, le gardien adverse était chaud. Il était chaud et il arrivait à arrêter tout. Et malheureusement, ensuite, vous connaissez un petit peu l'histoire de la douille hier. Eh bien, voilà. On s'est fait déconnecter. Voilà pourquoi je ne fais plus beaucoup de matchs dans la série Glorious Kill. Parce que je me fais, en ce moment, beaucoup déconnecter. Je ne sais pas si ça arrive qu'à moi ou si ça vous arrive, en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars. Parce que c'est très relou. Surtout qu'on se mange des défaites. Je me suis mangé énormément de défaites depuis que j'ai remporté le titre de la Divian 1. Et c'est un petit peu chiant, en fait, de se manger des défaites alors que tu es en train de gagner. Et que tu avais ton ticket pour la finale, quoi. C'est vraiment décevant. Et j'espère que sur FIFA 17, ça va s'améliorer. Mais bon, comme chaque année, on dit, ouais, les serveurs, ça va être mieux et tout ça. Mais au final, c'est de la merde à chaque fois. Enfin bref, ce soir, les gars, il y a France-Albanie. Je ne sais pas à me dire vos prédictions. Moi, je suis pour la France. Évidemment, je dirais peut-être une petite victoire. Deux buts à zéro avec un but de Payet. Pourquoi pas, je pense. En tout cas, voilà, Payet, c'est un petit peu l'homme fort en ce moment. Et j'espère qu'il va marquer encore de super buts. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de chausser vos compétences, de prendre soin de vous. C'est très important. Et nous, on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501